à la mission locale de pierre fit dans le 93 il est venu partager son histoire tragique celle de la mort de son petit frère à l'âge de 19 ans on arrive sur place à la gare de garges tu vois un drap blanc par terre on te dit ton frère est mort donc forcément ta vie à bascule après on dit oui bon là maintenant faut voilà la morgue pour reconnaître le corps tu rentres ton frère il a allongé l'impression il dort il dort pas il est mort c'est violent il pose plein de questions il va se réveiller adama camarade a perdu sada en 2011 tué dans une rique sa gare gelé gonesse un point de bascule et très vite une obsession la vengeance là je me dis pour aller mieux parce que je l'ai toujours entendu ouais la vengeance ça soulage ça fait du bien et je me dis eux nous ont tués en tuant notre frère moi je peux les tuer aussi en tuant leur frère qui est en liberté et donc de là je me procure une arme et je croise le grand frère et je lui tire dessus plusieurs reprises et derrière il ya une interpellation une incarcération et dans tout ça aucun soulagement c'est là que je me dis je suis tombé dans ce piège l'homme sur lequel il a tiré échappe à la mort lui fait quatre ans de prison et en ressort avec une conviction il faut mettre fin aux rixes dans les quartiers ce jour-là autour de la table deux jeunes adultes qui partagent le même projet inquiets de voir la nouvelle génération de plus en plus marginaliser ce que tu as vu on arrive à un stade où c'est chaud dans nos quartiers les jeunes ne savent même plus parler qui savent même plus de quoi ils parlent leurs références à ce masque à bulaire les mots vocabulaire il n'est pas là ils ont plus censure ils ont plus de conscience économique conscience de culture tu vois j'ai beaucoup rendu compte que les jeunes ils prennent énormément de motards tu vois pas s'ils glorifient la rue pendant un certain temps et quand ils se rendent compte que c'est pas vraiment leur place ils retournent travailler pour des salaires misérables entre guillemets des jeunes omniprésents sur les réseaux sociaux aussi où les violences urbaines sont exacerbées tout pour les vues c'est ce que les jeunes ils disent tout pour les vues donc oui les réseaux sociaux ça s'amplifie demain un jeune se fait lâcher une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux qui est prise par les grandes chaînes de télé bah les jeunes ce jeune là qui s'est fait lâcher ou ce quartier là qui a perdu ils vont se dire nous aussi demain on veut passer sur sur bfm sur cnews et compagnie donc nous aussi on va vouloir avoir la vidéo qui va choquer et apprendre à pouvoir être fier on en est là une perte de repères et une réponse politique loin d'être à la hauteur aux yeux d'adam à camara on a l'impression que on a une jeunesse de sauvage des fois on entend sauvagement on entend ces jeunes n'ont plus de respect en fait comment voulez-vous franchement comment voulez-vous que les jeunes changent d'attitude avec les termes qu'on emploie sur les jeunes c'est comme aussi j'ai vu qui avait marqué fauteur de trouble pour les jeunes donc on va tamponner fauteur de trouble chez un jeune il est catalogué fauteur de trouble il va s'enfermer dans ce personnage de fauteur de trouble pourquoi il va changer parce qu'en faisant ça même en étant fauteur de trouble il est entre guillemets valorisé à sa manière au moins parle de moi sa méthode à lui le dialogue selon chaque quartier ce que tu as vu des résultats des résultats différents est ce que ça a marché en fait moi j'en ai rencontré des jeunes qui après sont plus dans les rixes ils vont pas forcément m'envoyer un message pour me dire à dame aujourd'hui je t'affiche autre chose des jeunes qui ont arrêté clairement qui font autre chose j'ai des jeunes aussi que j'ai rencontré qui finissent en prison tu vois c'est aussi une réalité faut pas se mentir faut se dire la vérité ne pas se faire d'illusions mais se donner tous les moyens pour en sauver ne serait ce que quelques-uns le combat d'un grand frère qui comme beaucoup d'autres a perdu trop vite l'un des siens drissa et yousef question téléspectateurs les mineurs d'aujourd'hui sont ils réellement plus violents on a beaucoup entendu parler de des jeunes comme s'il y avait un et qui existe par la violence comme si pour se valoriser auprès du groupe auprès de la bande il fallait être le plus caïd de la bande est ce qu'il ya ce phénomène là qui peut expliquer cette surenchère de la violence certainement et au fait ce qu'on assiste on assiste à un double phénomène d'abord le premier ça a été dit très justement par l'intervenant c'est à dire que une espèce d'appauvrissement intellectuel du jeune et au fait on va prendre deux éléments de comparaison les émeutes en novembre 2005 et des journalistes qui faisait parfaitement bien leur travail et qu'elle est sur le terrain allait interviewer les jeunes qui se mobilisent ils avaient un français à peu près impeccable ils avaient des motivations politiques ils expliquaient que bah en fait ils étaient pas des français à part mais des français à part entière et qui il justifiait d'une certaine manière alors on peut condamner les actes évidemment mais ils avaient un discours politique vous prenez l'année dernière un peu moins d'un an violence en juin juillet de 2023 des gamins ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient ils allaient saccager des magasins de sportswear de téléphonie mobile il n'y avait pas de revendication politique on assistait même à une espèce de revendication c'était totalement infligeant donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est on le dit souvent une espèce de violence qui est en tout cas des actes qui sont de plus en plus violents alors il ya un débat d'experts qui dit ah oui mais sur 2022 on n'a pas plus de jeunes mis en cause en 2022 que les présents d'année la réalité c'est que c'est qu'en fait les données qu'on a agrégé depuis maintenant 2012 2013 même jusqu'à 2016 on a quand même une première évolution et là en 2023 on aura des statistiques meilleures qui vont lui donner une indication sur le nombre de jeunes mis en cause et non nombre de jeunes mis en cause ça veut pas dire nombre de jeunes condamnés on a quelques indicateurs notamment sur des jeunes qui sont mis sous écrou on a une augmentation de 20% de mineurs mis en détention premier indicateur on voit des maires on voit des préfets par exemple le préfet il dit moi sur le premier trimestre 2024 j'ai tout simplement une évolution spectaculaire de 50% de la délinquance qui m'oblige à prendre cet arrêté donc en 2024 on va avoir des premières tendances qui impliquent ou pas des mineurs est ce qu'on a plus de mineurs délinquants est ce qu'on a des actes de délinquance de ces mineurs qui sont de plus en plus fort donc je pense que là on va avoir peut-être des éléments de réponse et qui vont ensuite après donner en tout cas permettre à la puissance publique de mettre en place une politique publique parler de famille défaillante est ce que du coup la bande est devenue la famille avec un code qui serait le code de 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 virilisme ce dont on constate aujourd'hui ce qu'on constatait avant sert que au fait vous avez toujours des bandes vous avez des batailles et des bagarres ça tout toujours existait entre bandes avant il y avait une logique d'appropriation du territoire je suis dans ma cité tu viens pas dans la cité je vais pas dans la tienne aujourd'hui on a un phénomène qui est complètement différent c'est à dire qu'aujourd'hui on a des bandes qui vont peut-être affronter qui vont aujourd'hui saccager en centre ville ce qu'on voyait pas en 2005 et qu'on a vu pendant les émeutes en juillet dernier on a des individus qui vont aujourd'hui au delà de leurs revendications territoriales des bandes extrêmement violent substitution à la famille c'est à dire qu'aujourd'hui vous aviez avant le repas le midi ou le soir c'était là où on pouvait discuter avec les parents ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui vous avez on a parlé des réseaux sociaux mais pas que les messageries cryptées de type whatsapp ou télégramme permet d'une certaine manière à des groupes de discuter de dialoguer entre eux et de rester entre eux et donc c'est un substitutif d'une certaine manière à la famille où l'autorité parentale va se substituer ou en tout cas le père c'est le chef de bande bien sûr et on le voit de plus en plus quand on voit effectivement des mineurs aujourd'hui qui sont pris en charge pourquoi on a des arrêtés qui sont passés aussi pour protéger les mineurs alors on dit oui non mais d'accord mais parce qu'on a plus de mineurs mis en cause mais c'est aussi pour protéger les mineurs etienne girard on a entendu dans le reportage avoir la vidéo qui va choquer et en être fier est-ce à dire que la jeunesse plus que nous il ya une 30 40 ans on est plus exposé aujourd'hui à des images de violence qui peut l'influer et infuser en tous les cas oui c'est vraiment ce qui remonte du terrain comme la nouveauté est ce qui a changé par rapport à avant parce que les bandes en soi c'est pas une nouveauté et les bandes plutôt que la famille c'est pas une nouveauté les blouseaux noirs dans les années 50 c'était déjà des bandes et c'était déjà des mineurs mais ce rapport à la violence et disent certains policiers ce cynisme dans le rapport à la violence ça c'est nouveau il ya un comportement une anecdote on peut peut-être la raconter qui a particulièrement marqué les policiers à grande sainte dans l'affaire de ce du meurtre de philippe man qui a été tué par deux adolescentes 14 et 15 ans à coups de coups de chaussures sur sa tête exactement il ya un des adolescents qui est en garde à vue on lui montre des photos du visage défiguré de philippe et ce jeune se met à esquisser un rictus un début il commence à rigoler ce comportement là les policiers ne le voyait pas avant ce rapport décomplexé si je puis dire à la violence cette banalisation d'une sauvagerie extrême ça oui dans les remontées de terrain et ça apparaît pas c'est vrai dans les statistiques à la fin de l'année quand on regarde le nombre de condamnations ça n'apparaît pas mais cette intensité et ce cynisme nouveau oui les policiers en parlent alors on